bonjour aujourd'hui on va poser une porte alors on a choisi une porte de la marque Eurman porte en acier sécurité avec vitre anti effraction et donc on va voir comment on pose cette porte là elle va être posée en tunnel et pour la pose en tunnel la première étape ça va être de préparer notre tableau toujours comme on l'a vu dans du béton cellulaire et on va voir donc comment on coupe le tableau à la bonne taille pour tracer notre tableau on va déjà partir de niveau avec le laser sachant que quand on a posé notre mur en cyporex on a laissé ce bloc là en bloc référence donc ce bloc référence ça va nous donner la largeur pour démarrer donc on va couper les autres blocs en dessous et ensuite on fera la même chose de l'autre côté donc l'intérêt de laisser un bloc référent comme ça c'est que pour attaquer la coupe on attaque la coupe de manière très précise puisqu'on est guidé par le bloc voilà donc le tableau est fini de couper à la bonne taille poncée donc il est nickel maintenant on va pouvoir poser notre porte en tunnel pour la poser la porte il va falloir enlever donc ce qu'on appelle l'ouvrant et on va conserver que le dormant donc première chose on va mettre la serrure on va mettre la poignée également ouvrir la porte enlever les gants donc de l'ouvrant et le dormant va poser de niveau je présente mon châssis alors très important quand on pose une porte il faut vérifier l'aplomb comme ça le niveau comme ça et surtout il faut vérifier d'un angle à l'autre en croisant si les distances sont vraiment les mêmes parce que si vous pouvez très bien être de niveau comme ça et comme ça mais avoir déformé le cadre et quand vous allez mettre votre porte votre porte ne rentrera plus donc il faut bien vérifier que d'un angle à un autre angle et que les deux exactement la même distance ce sont les pattes de fixation qui vont permettre donc de tenir la porte donc si vous voyez bien sur le côté de la porte donc en tout cas chez orman porte acier voilà le principe on met la patte donc on a repéré on a mesuré les différents endroits il faut mettre des pattes on glisse la patte et on va la tourner ce qui va nous permettre voilà d'avoir une patte solidement ancrée sur le rail et cette partie là bien sûr va venir dans le mur et on va mettre nos chevilles une fois que vous avez fixé votre dormant donc de niveau les pattes sont là on va percer et on va mettre l'échouille spécial béton cellulaire toujours les mêmes qu'on a vu l'autre jour pour la pose de la fenêtre n'hésitez pas à aller voir sur le site maison construction point com quand vous avez des questions puisqu'on a quand même plus de 3000 pages à haute service le dormant est bien fixé maintenant il suffit de remettre la porte et de voir si on a posé notre dormant comme il faut voir si elle ferme bien l'étape suivante ça va être de mettre l'habillage la poignée et la serrure donc la serrure on vient on l'a mis au début pour pouvoir ouvrir donc il n'y a pas de souci on va mettre là la petite mousse qui va bien pour éviter les infiltrations d'air et ça c'est assez important quand il y a du vent c'est vrai que c'est bien utile ensuite on va mettre donc notre poignée comme ça et on va finir par mettre l'habillage à visser donc quand on voit le profil de la porte donc en acier donc porte Hurman isolée sécurité on sent quand même que c'est de la porte déjà qui est vraiment costaude on a également ici trois points qui permettent donc de renforcer la sécurité de la porte et puis là on va pouvoir habiller les gonds avec un habillage qui est traité de la même façon que la porte pour faire une finition qui est propre voilà avec des caches comme ça qui vont se mettre dessus et c'est vrai que ça fait une porte quand même qui est sérieuse voilà notre porterman est posé il n'y a plus qu'à essayer vous même